Bonjour à tous, j'essaierai de ne pas trop lever les bras parce qu'on vient recommencer le volet hier et j'ai mal. Donc on va parler de plusieurs choses, je vais parler de plusieurs choses, il y aura plusieurs niveaux de trucs dans le talk, j'espère que ça ne va pas être trop fluide, je vais montrer beaucoup beaucoup de cotes, il y a plusieurs niveaux, donc il y a le premier niveau de message qui est les implémentations actuelles de Java Enterprise Edition, globalement la techno, ou plutôt le backbone de ces implémentations là, ont une techno qui date de 97-98 et qui n'a jamais été changé. Voilà, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il y a des choses dans la VM qui existent pour faire mieux et je pense que ça pourrait rendre d'abord les implémentations de Java EE et après même java EE, en fait ça pourrait fluidifier l'écosystème, un des gros gros problèmes de Java EE actuellement c'est quoi ? C'est si je veux développer une nouvelle annotation, je veux développer un nouveau service, un nouveau truc, je ne vais pas y arriver tout seul, c'est à dire que je suis obligé d'aller voir Spring, je suis obligé d'aller voir JBoss, je suis obligé d'aller voir des gros, je suis obligé d'abord de passer par des points d'entrée et c'est extrêmement difficile si je veux développer quelque chose par moi-même. quand on regarde les développements qui ont été faits de choses un peu innovantes sur les mêmes créneaux, la plupart du temps ils se placent en dehors de Java EE, ça veut dire que ça ne se mixe pas bien et ce genre de choses-là. je pense qu'on peut faire en sorte que java EE redeviennent java, redeviennent quelque chose de facile à utiliser comme java. Donc ça c'est le premier niveau de message. Il y a un deuxième niveau de message, il y aura quelques lambdas qui vont traîner, c'est juste parce que maintenant ça me fait chier d'écrire des signes en classe. Donc j'écris des lambdas, je vous expliquerai en 3 secondes comment ça marche, mais c'est pas très compliqué. Est-ce que quelqu'un n'a jamais regardé comment marchaient les lambdas ? Ah j'en ai trouvé un, saute par la fenêtre ! Alors je pense qu'il y en a qui ont pas le bien. Hier il y a eu la release de la première bêta que vous pouvez tester, qui a déjà été testée, il y a déjà des bugs de remontée, de Java. D'accord ? Oracle a décidé qu'il y avait une bêta sur laquelle tout le monde allait pouvoir taper et remonter plein de bugs. Vous pouvez tester votre soft avec ce truc là. Au moins tester que la VM il apparaît des régressions dessus. Il y a eu un gros 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 boulot qui a été fait au niveau de la VM. D'accord ? L'année dernière en mai on a un patch qui est passé, qui a été revu par 50 personnes, quelque chose comme ça. Il n'y a plus de perm'genre, ça a tout changé dans la VM. On ne peut plus faire de diff entre le code de la 7 et le code de la 8. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout le même code. Ça a complètement changé. Donc il faut absolument, absolument, absolument que vous prenez votre truc d'intégration continue. Là vous mettez la Java 8 dedans. Il faut juste que vous testez que ça marche. D'accord ? Et vous nous dites dès qu'il y a un problème. Sinon ça va être la catastrophe. D'accord ? Il y aura encore le bug de Lucène. Alors ça ne sera pas le bug de Lucène parce que Lucène maintenant il prend ça. Ça sera d'autres. Mais testez absolument. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est ne soyez pas impressionné par les lambdas. C'est que du sucre quasiment. On a fait en sorte qu'on puisse prendre du code qui existait déjà, de le transformer avec des lambdas sans que ce soit l'horreur. Regardez juste comment ça marche. C'est pas très compliqué. Donc ça c'est ma deuxième strat. Il y a une troisième strat derrière qui est Qui regarde les sorties de la machine virtuelle ? Non ? Personne ? Non ? La machine virtuelle elle vous dit plein de choses. Elle vous dit qu'est-ce qu'elle optimise. Elle vous dit qu'est-ce qu'elle arrive pas à optimiser. D'accord ? Vous utilisez des outils je sais pas combien. Ça coûte. Alors que la machine virtuelle elle est capable de vous le dire. Elle est capable de vous le dire. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Alors bien sûr tout le monde a pas des problèmes de perf. D'accord ? Des fois les problèmes de perf c'est le GC. Dommage. Ou ce genre de choses là. Mais il y a tout un tas de choses où on sait qu'on a un problème de perf. Et on va essayer d'utiliser des outils qui vont outiller le bytecode. Qui vont faire tout un tas de transformations sur le bytecode. Qui sont complètement stupides. Pour pas dire ceux qui sont écrits en C. des outils. La machine virtuelle elle vous dit comment elle optimise. Je dis pas que c'est simple à lire. Je vais vous montrer. D'accord ? Mais elle vous dit comment ça marche. D'accord ? Et on a pas besoin de builder sa propre VM pour avoir ce genre d'infos. C'était une grosse grosse différence. C'est que entre Java 7 et Java 8 maintenant. Dans Java 8 je vais mettre des flags. Donc c'est un peu de la magie noire pour les flags. Mais je vais vous les montrer. Mais juste avec des flags on peut savoir. On peut avoir un dump de comment la machine virtuelle optimise les choses. Et c'est extrêmement intéressant. On peut même avoir l'assembleur. Moins intéressant parce qu'il faut savoir le lire. Et qu'on a des gigas et des gigas de texte. Donc ça c'est mon troisième niveau. Donc je vais quand même me présenter. Je suis Rémi Forax. Donc je bosse maintenant à l'UPEM. Ça s'appelle comme ça. On change le cycle à peu près tous les six mois. Donc là ça s'appelle l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. En fait je suis toujours au même endroit. Donc je suis maître de conférence. Donc ça veut dire que je fais moitié de la recherche et moitié de l'enseignement. Donc ça veut dire que je fais de l'enseignement quand il fait jour. Et de la recherche quand il fait nuit. Principalement parce que je fais de la recherche beaucoup avec des Américains. Et qu'ils sont sur la côte ouest des Etats-Unis. Et quelques décalages horaires c'est sûr. On pourrait tous être ce Green Witch. Ça serait plus simple. Donc je suis expert pour le JCP sur deux JSR différentes. La JSR 292. C'est une vogue dynamique. Donc je vais en parler un petit peu. Qui n'est pas morte. On a décidé de ne pas mourir. De ne pas finir. Normalement une JSR c'est censé s'arrêter quand on a fini de bosser. Mais on a décidé de mettre le pied dans la porte. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de JSR où on peut dire la façon dont toutes les VM doivent fonctionner. C'est à dire avoir tous les représentants des machines virtuelles autour d'une même table. Ce qui est extrêmement pratique quand on veut discuter ce genre de choses là. Et c'est des choses où il a fallu beaucoup de temps pour mettre ça en place. Donc on refuse que ça s'arrête. Et donc l'autre JSR c'est la JSR 335. Donc sur les lambdas. Alors ça recoupe deux parties. Autant les lambdas au niveau langage et aussi au niveau API. Parce que si on ne peut pas les utiliser avec les collections c'est pas trop d'interpris. Et donc sinon en terme de code, je code au niveau de l'OpenJDK, au niveau du projet lambda. Il y a quelques outils. Je ne sais pas si vous connaissez ASM. Un truc pour générer du bindcode. J'ai mon propre compilateur de compilateurs. Parce que les autres ils sont nuls. Et ce genre de choses là. Bon. Je l'utilise aussi pour embêter les étudiants. Ils utilisent aussi mon outil. Donc au début j'avais prévu de faire une présentation qu'avec du texte. Et mon fils qui a regardé par dessus mon épaule hier. Et il m'a dit, oh c'est lui il n'y a pas d'image. Alors j'ai rajouté une image. Historiquement le truc qui était génial avec Java. C'est qu'on lisait un seul livre. On lisait juste Java et on pouvait faire plein de choses différentes. Il y a plein 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 de choses différentes. On pouvait faire de l'interface graphique. On pouvait faire tout ce qu'on voulait du réseau. Ce genre de choses là. C'était vachement bien. D'accord ? Moi j'ai commencé Java. J'ai commencé assez tôt. J'ai eu un cours de C++ et j'ai fait du Java. Une sorte de délivrance. Je me souviens encore de ce que... C'est vraiment quelque chose. Je me souviens encore. J'étais derrière mon clavier et j'arrivais à faire des choses. Sans que le compilateur me pose des questions ou des trucs. Ça marchait direct. Il n'y avait pas d'environnement de développement ou quoi que ce soit. C'était Max. C'était pas... Une sorte de... Ouais de... De compte de fait. D'accord ? Je pense que chacun a eu un peu ce moment. Je ne sais pas si tu l'as eu un peu le moment. Belle au bois dormant ou quelque chose comme ça. Malheureusement je trouve les choses... Les choses se sont compliquées. Les choses se sont compliquées avec... On va dire... Les choses se sont compliquées. Dans un sens on avait besoin de choses qui n'existaient pas encore. De toute façon... Voilà. On voulait faire des réservations sur des sites de voyage. Avoir des mécanismes de transaction qui étaient partagés. Ça n'existait juste pas. Moi je me souviens d'un cours où on nous a expliqué que ce n'était pas possible. Je veux dire... Le maître nous a expliqué... Théoriquement on peut le faire. Mais on n'a pas d'implémentation qui marche. Bah si en demi on avait quelque chose qui marchait. Qui était basé sur Java. C'était une grosse avancée. Le gros gros problème... C'est que... Quand on regarde le développement. Je ne sais pas si vous avez regardé... J'ai regardé la présentation de Java 7 il n'y a pas longtemps. On voit des piles, des couches qui s'empilent. Et ça ne fait que... Que augmenter. Donc je sais qu'il y a tout un tas de choses de... On va faire des profils. On va faire des machins et ainsi de suite. Je pense que... Un des problèmes de Java EE c'est... Alors il y a des problèmes qu'on peut voir avec la gouvernance et ce genre de choses là. Mais je pense qu'il y a aussi un des problèmes qui est un problème technique. La façon dont... Les implémentations de Java EE fonctionnent. D'accord ? Fond que... On a ce développement. Cette façon de développer. Et je pense qu'en simplifiant la façon dont... Java EE marche au niveau de son cœur. Parce qu'en fait quasiment toutes les implémentations marchent de la même façon. On va pouvoir... On va permettre en fait... Un renouveau de Java EE. D'accord ? Donc j'ai trouvé cette splendide image. Sur le web. Je l'ai trouvé assez sympa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je n'ai pas réussi à tracer qu'il avait fait. Mais j'aimerais bien qu'on sorte de ce modèle là. Pour qu'on arrive dans un modèle un peu plus fissé de l'homme. Je vais prendre mon idée de lit quand même. Qui était important. Voilà. Ajouter un peu d'amour à Java EE. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Si on regarde... Quand on a commencé à bosser sur une vogue dynamique. On a rencontré tous les gens qui développaient des langages dynamiques sur la plateforme Java. Et même ceux qui n'étaient pas sur la plateforme Java. Pour avoir à peu près une idée de comment ça marche. Pour qu'en fait la machine virtuelle comprenne les langages dynamiques. Le truc qui est marrant, le truc que je me suis rendu compte. C'est que, basiquement, une implémentation de Java EE, ça ressemble beaucoup à un langage dynamique. Donc je pense qu'on peut donner le même amour. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que la machine virtuelle comprenne aussi bien Java EE qu'elle ne comprend Java. D'accord ? Si on regarde... On a des problèmes en termes de modularité. Si on regarde la spec, la spec est extrêmement modulaire. On peut voir la spec petit bout par petit bout. On peut lire des bouts. On n'est pas obligé de tout prendre. Des fois même, c'est un peu trop modulaire. On a deux fois le truc pour faire la même chose. Le pendant inverse. Je ne dirai pas sur quoi. Mon propos, ce n'est pas de bâcher Java EE. On a besoin de ce truc-là. Mais je pense qu'on peut le simplifier. Et la façon de le simplifier, ça vient d'abord par une simplification au niveau de l'implémentation. Il n'y a pas besoin que de ça. Un des problèmes, c'est quoi ? Si on regarde, j'ai des classes. Je rajoute des annotations. Une annotation est liée à une certaine implémentation. C'est ça que fait l'implémentation Java EE. Pour une annotation donnée, ça va trouver et faire, ça va exécuter du code correspondant à une certaine implémentation. Le gros problème, c'est que la façon de lier les annotations et le code qu'on écrit à une certaine implémentation, c'est quelque chose qui n'est pas ouvert. C'est quelque chose qui est dépendant. C'est spécifié. On sait comment ça marche. On connaît la sémantique. Mais par contre, c'est quelque chose qui est spécifique à une implémentation. Donc si moi, je veux me rajouter mon annotation, pour faire je ne sais pas quoi, pour afficher à chaque service que j'appelle bonjour, je ne peux pas. C'est compliqué à faire. Ça veut dire, entre autres, que je ne peux pas utiliser tel service de JBoss avec tel autre service de Spring. Pour prendre des connus, certains d'autres. Ça veut dire que j'ai un JBoss Security comme j'ai un Spring Security. Ce n'est peut-être pas la peine que chacun redéveloppe dans son coin exactement les mêmes trucs. Il y a des trucs qui sont suffisamment simples. Quand les trucs sont trop simples, c'est comme le login que tout le monde implémente. Des trucs moyennement compliqués où on pourrait vouloir partager. Même ne serait-ce qu'en tant qu'utilisateur de ces frameworks-là, on peut trouver que cette partie de JBoss-là, elle est bien. Mais que cette partie de Spring-là, elle est bien aussi. Et pouvoir les agréger ensemble, ça serait quand même vachement bien. D'accord ? On ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que notre écosystème, il ne peut pas évoluer de façon incrémentale. C'est forcément des gros changements. On ne peut pas faire un test. On ne peut pas rajouter une annotation et voir si ça marche. Tout de suite, c'est compliqué. Alors je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement le diagramme de l'architecture JUE. C'était celui avant que vous décidiez de couper des choses. Il est viré Jcache. D'accord. Hop ! On ne regarde pas. Si on regarde, on a du business quand même. On a des trucs qui font des transactions distribuées. On a des trucs qui font la persistance. On a tout un tas de choses. On a des échanges de messages. C'est-à-dire que je ne parle pas du business de votre application. Je parle au niveau de l'implémentation. Il y a quand même des choses qui sont faites par les implémentations de Java. Mais il y a aussi toute une autre partie qui est comment je lis une annotation à son implémentation. C'est tout ce qui est les CDI, les intercepteurs et ce genre de choses-là. Et quand on regarde tous ces trucs-là, ça devrait être une seule et même chose. Parce que faire de l'injection de dépendance, techniquement, faire de l'injection de dépendance, ou faire des intercepteurs, c'est la même chose. L'autre chose, c'est qu'en plus, si on le fait correctement, la VM, elle pourrait être contente. Ah oui, je suis un ami de la VM. En voilà à peu près. Je l'ai repris de Spring, mais il y a la même chose chez JBoss. C'est pour ça que c'est vert. Ça marche un peu toujours de la même façon. C'est-à-dire, on est dans du code, on fait un appel. D'accord ? Et cet appel, il va passer par un proxy. Vous savez, les proxys, les trucs qui ont été développés dans la version 1.3 de Java, qui étaient basiquement les trucs pour faire des RMI, qui ont été réutilisés après pour faire plein de choses. Et donc, bien sûr, après, on va passer à un gestionnaire de transactions. Si je rentre dans un truc, ça va ouvrir de nouvelles transactions, ça va la fermer quand on va revenir, ça va faire ce genre de choses-là. D'accord ? On a basiquement, ici, quelque chose qui va être fait. Puis on peut se rajouter nous-mêmes nos propres intercepteurs, qui vont se retrouver derrière. Et enfin, on appelle la méthode qui correspond à l'implémentation. D'accord ? Et hop ! Ça revient dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez le bug, ici ? Ah, à part qui est marqué proxy. C'est quoi le gros, gros problème de cette architecture-là ? Vous la voyez tous les jours, le gros problème. Ouais. C'est pour ça qu'on a des stacks très, super longs. C'est à cause de ça. Juste à cause de ça. Juste parce que quand on veut rajouter quelque chose, ici, en intermédiaire, il y en a plein d'autres. Quand on veut faire la sécurité, quand on veut faire... À chaque fois, on en rajoute. C'est forcément quelque chose où on empile quelque chose au niveau du stack. Et qu'on revient après. Ah ! D'accord ? Il y a des trucs qui s'appellent des tailcalls qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà là-dedans. On n'est pas obligé de faire ça. Je vais revenir un peu à la façon dont on va le faire. Basiquement, toutes les implémentations utilisent des proxys. Alors, il y en a qui font pire. J'utilise des proxys. En plus, elles réécrivent le bytecode. Dans le cas où il y a quelqu'un qui aurait écrit sa classe finale. Peut-être qu'il vaudrait mieux lui dire, du blanc, tu as écrit ta classe finale. Ça a des conséquences extrêmement importantes, le fait d'utiliser des proxys. Et je pense que c'est ça qui fait que les implémentations ne sont pas modulaires. Ça a des conséquences puisqu'on se retrouve avec un intérieur et un extérieur. On a l'extérieur où on peut utiliser le proxy et on a l'intérieur qui est au niveau de l'implémentation. Donc, quand on veut réutiliser un nouvel objet, il faut repartir à l'extérieur et revenir à l'intérieur. Et on a le concept de conteneur qui vient de là. Qui vient du fait qu'on a un intérieur et un extérieur qui sont différents. En Ruby on Rail, on n'a pas ça. On a un seul objet. Pourquoi on va se faire chier en Java à avoir deux objets ? C'est juste un détail d'implémentation qui est devenu un truc de l'aspect. C'est la première fois qu'on regarde comme ça. C'est le genre de truc qu'on vous dit en première année là. Il ne faut absolument pas faire. D'accord ? On se retrouve avec deux objets. Et en plus, de temps en temps, on a besoin, pour un objet donné, de retrouver l'autre. Donc, on se retrouve avec des caches en mémoire et des conneries comme ça. Juste pour manager les deux objets. La correspondance entre les deux. Et on a bien sûr, les stack traces de la mort. Donc, je vous propose de faire un petit test. Qui est de se poser la question. Est-ce que la machine virtuelle aime bien les proxys ? Parce que peut-être que les proxys, c'est génial. La machine virtuelle se débrouille toute seule et tout va bien. Bien sûr, je vais prendre un exemple très con. Il est volontairement con. Je ne vais pas écrire du code qui fait quelque chose dedans. Parce que ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne fais même pas de code. D'accord ? Donc, un exemple à la con. J'ai un user service qui a une méthode addUser. Je suis à peu près propre. Ça marcherait pareil si on avait qu'un seul objet. Mais là, je crée une interface d'un côté et je crée mon implémentation de l'autre. Juste pour ça, c'est pas bien propre. D'accord ? On voit bien la séparation entre les deux. Et, basiquement, je vais annoter mon interface en indiquant que je veux checker que le rôle est bien le bon. Ce qu'on entend par rôle, c'est checker que quand on appelle ce truc-là, on sait bien authentifier en tant qu'utilisateur ou en tant qu'admin. D'accord ? Il y a ce genre de choses-là qui existent. Donc, j'ai essayé de simplifier le problème au maximum. On n'a qu'une seule annotation. Alors, je ne vais pas écrire une configuration en XML. On est d'accord, on n'est plus en 2000. J'ai le droit d'écrire du code Java pour faire ma configuration, ce serait une bonne idée. Si on regarde la première spec... Parce que j'ai bossé dans une boîte qui faisait du... Et, euh... Quand on regardait les premières specs, ils avaient vachement découpé le rôle de ce que chaque personne devait faire. Et, basiquement, les personnes qui faisaient le déploiement ou les personnes qui faisaient la configuration, c'était pas forcément les mêmes. Donc, c'était quelque chose d'intéressant d'avoir du XML de l'autre côté. Et, bon, en plus, c'était les années 2000, parce qu'on fallait utiliser du XML, sinon on n'était pas une. D'accord, hein ? Il y a même eu une proposition pour mettre du XML dans le langage d'âme. Heureusement, on peut le dire, c'est peut-être quelqu'un d'IPM, parce que, normalement, un IPM, on n'aime pas trop, c'est quelqu'un d'IPM qui a dit que c'est complètement bon. Il s'est arrêté le truc. Je ne sais pas exactement son nom. Parce que la personne qui m'a dit n'a pas voulu lire son nom. Mais je lui remercie. Donc, ici, là, je vais juste utiliser du code Java, et comme je vais faire vraiment un exemple, je vais tout mettre dans le mail. Donc, ça veut dire quoi ? Je vais demander au container, donne-moi le service. Alors, je suis obligé de demander au container, puisque, justement, je vais lui dire, donne-moi le service qui s'appelle, enfin, qui correspond à telle implémentation, mais qui correspond à telle interface, pour qu'il puisse mettre le proxy en intermédiaire. Donc, basiquement, là, j'ai une super interface, que je vais pouvoir mettre. Donc, je vais pouvoir dire sur mon user service, là, sur ad user, vérifie que c'est bien un manager. D'accord ? Et puis, j'ai mon truc qui vérifie. Juste un truc très simple. Et donc, j'ai mon main. Donc, mon main, c'est quoi ? Bah, c'est un container. Et mon container, normalement, lui, il a déjà été préconfiguré, c'est-à-dire qu'il contient un certain nombre de choses. Il connaît les annotations, machin, les annotations bidules, etc. Le fait de comprendre une annotation, j'ai appelé ça des « advice ». C'est le fait de comprendre une annotation. Alors, pourquoi ça s'appelle des « advice » ? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'AOP, ce genre de truc-là, mais ça s'appelle comme ça habituellement. C'est le fait de dire « si tu me mets telle annotation, alors je vais réagir de telle façon ». Et ça, je vais l'encoder sous forme d'un objet. Donc, ça sera mon objet. On va voir comment on code après. Et donc, après, à mon container, je lui dis « donne-moi le service qui est « user-service » et qui correspond à telle implémentation. Normalement, c'est un petit peu plus compliqué, puisque justement, dans la configuration, c'est des trucs qu'on m'aimait. Justement, j'aimerais bien pouvoir le faire en Java. De temps en temps, la configuration, ça serait bien. Et puis après, mon « user-service », je lui ajoute un utilisateur. D'accord ? Très, très simple. Au niveau de l'implémentation, j'ai juste rajouté quelque chose. J'ai un compteur statique qui s'incrémente. Alors, pourquoi j'ai un compteur statique qui s'incrémente ? Parce que je sais que la machine virtuelle, elle n'optimise pas les statiques qui ne sont pas finales. On va voir qu'elle optimise quand même un petit peu. Mais c'est basiquement, je veux l'empêcher de dire « oh, ça c'est vide » et de faire des optimisations. D'accord ? Normalement, on fait des trucs un petit peu compliqués quand on veut faire des benchmarks, ainsi de suite. Mais là, je ne veux pas vérifier le temps. Je m'en fous du temps. Je vais directement aller regarder. Je vais demander à la VM qu'est-ce qu'elle fait. Et je vais même aller regarder sans le code généré. Donc, je peux voir s'il y a une optimisation à l'accord. Ok ? Donc maintenant, si je regarde comment on définit un advice. Alors, c'est quoi un advice ? C'est quelque chose qui prend une anothétie d'éléments. Vous connaissez cette interface-là ? C'est une interface commune entre les fields, les méthodes de la réflexion. C'est le fait que, basiquement, je peux faire un get annotation sur l'objet que tu as retrouvé. Donc ça, je sais que c'est soit un champ, soit une classe, soit une méthode. D'accord ? C'est un membre de place, en règle générale. Donc, ce que je suis en train de lui dire, c'est que tu vas m'appeler à chaque fois que tu vois quelque chose qui est annoté. Et tu vas me donner l'annotation. L'objet sur lequel tu as appelé. Les paramètres. Et j'ai un contexte. Le contexte, c'est le prochain. Le prochain advice. Parce que les advice, on a vu, ils étaient liés les uns aux autres. D'accord ? Et donc, après, on l'implémente assez facilement. On va chercher l'annotation. Si mon annotation n'est pas nulle, j'appelle ma méthode qui check le rôle qui va aller regarder. C'est quoi mon utilisateur normal ? Et est-ce que c'est un manager ? Ou est-ce que c'est... Enfin, ça dépend du rôle que j'ai à l'intérieur de mon annotation. D'accord ? Et puis, après, qu'est-ce que je fais ? Dans tous les cas, j'appelle le suivant. D'accord ? Oui, j'essaye de vous montrer complètement le code pour bien comprendre c'est quoi les problèmes. Et donc, maintenant, je peux coder mon ad-advice au niveau de mon container, au niveau de ma classe container. Mon ad-advice, qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'un advice contexte qui est mon suivant. C'est juste une liste chaînée. L'advice courant et le suivant. D'accord ? Tout simplement. Et je vais chaîner mes advices les uns avec les autres. Et puis, j'ai besoin d'un advice au départ. Qui est celui qui me dit, c'est une méthode et je l'invoque. Alors là, je ne vais faire que sur les méthodes. Donc, bêtement, je casse-t'en méthode et je l'invoque. D'accord ? C'était des champs et ainsi de suite. Il faudrait que je fasse un coup de test pour savoir mon annotated element, c'est quoi, et que j'appelle en fonction. Ok ? Donc, il ne me reste plus qu'une seule chose à voir. C'est comment est implémenté GetService. Vous souvenez, GetService, c'est le truc qui prend l'interface ou l'implémentation et qui renvoie un proxy de ce truc-là. L'idée, c'est de dire... Alors, la super méthode, elle s'appelle comme ça. Proxy.newProxyInstance. Ça lui dit juste, tiens, voilà une interface. D'accord ? Et pour toutes les méthodes de cette interface-là, tu vas m'appeler le même objet. Cet objet-là, c'est mon ServiceInvocationHandler. C'est-à-dire que quelle que soit la méthode de mon interface, je vais retomber sur cette méthode-là. D'accord ? Cette méthode-là, elle va me dire, tu as appelé avec tel objet proxy, telle méthode, telle JavaLangReflectMethod. Et voilà les paramètres. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais juste appeler ma liste chaînée en lui disant, tu es en train d'appeler la méthode M. Comme ça, je pourrais récupérer l'annotation dessus. D'accord ? Voilà quelle est l'implémentation et voilà quels sont les paramètres. L'implémentation, c'est mon... J'appelle sur mon proxy, mais ça fait comme si j'appelais sur mon objet qui correspond à mon implémentation, qui correspond à l'implémentation de mon service. Donc là, j'ai instancié mon service avec un coup de réflexion. Je ne suis pas obligé, j'aurais pu directement passer l'implémentation à exil. C'est juste que la plupart du temps, ça marche de cette façon-là. Alors bien sûr, c'est du code qui marche. La question maintenant que je vais me poser, puisque c'est ça la vraie question, c'est comment la VM, elle voit ce code-là ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est du code qu'elle comprend ? Puisque, basiquement, toutes les implémentations de Java EE, elles sont basées sur ce principe-là. Ça me paraît assez logique. Notez que mes services ne font rien, ce n'est pas des trucs compliqués. Je ne vais pas avoir un truc du genre, la VM n'optimise pas parce que j'écris du code compliqué. Non, les services ne font rien. C'est vraiment important. Alors, juste un petit détour. Comment on fait pour demander à la machine virtuelle quelque chose ? On peut lui demander un certain nombre de choses. Donc on a des flags. C'est les tâches xx plus. Vous les avez déjà utilisés ceux-là ? Vous avez déjà réglé des problèmes comme ça ? Donc on en a un qui s'appelle print compilation. Lui, on peut l'utiliser sans rien. Ça marche direct. Et ça vous affiche la liste de toutes les méthodes qui ont été optimisées. Donc s'il n'y a pas la méthode que vous vouliez, c'est qu'il y a eu un problème. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est déjà un premier pas. Autre chose que vous verrez, les méthodes peuvent être compilées plusieurs fois. Parce qu'elles sont compilées avec certains... Par exemple, si vous ne prenez jamais une branche d'un if, il n'y aura pas de code généré correspondant au if. Il y aura juste un truc du genre « Oh merde, si tu tombes là, reviens dans l'interpréteur ». D'accord ? Ça évite de générer trop de code. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir la même méthode qui est compilée plusieurs fois. Parce que si finalement je prends la branche du if, il va bien falloir que je la recompile après l'avoir interprétée. D'accord ? Je vais revenir un peu dessus parce qu'ici on peut avoir une information un peu plus intéressante qui est ce qu'on appelle l'information d'inlining. Donc je ne sais pas si tout le monde sait... Vous avez tous fait le C++ ou on met des inlines partout. Bon, jamais ça marche dans l'autre sens. Par défaut, il est censé inliner, sauf quand il ne peut pas. Donc le fait de faire print inlining... Inlining, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si j'ai telle méthode qui appelle telle implémentation, le but c'est de prendre le code de l'implémentation et de le ramener directement ici. D'accord ? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on faisait des if mon objet il est nul ou ce genre de choses-là au début des méthodes Java. Et pourquoi ça allait vite quand même ? On fait ça, hein ? Les méthodes publiques ont fait des if pour tester les paramètres. Mais en règle générale, ces trucs-là ne sont jamais exécutés. Pourquoi ? Parce que normalement, il prend le code de ce truc-là, il le ramène au niveau de l'appel, et au niveau de l'appel, il voit bien que le truc n'est jamais nul. Donc il n'y a pas besoin d'exécuter les if. D'accord ? Le fait de ramener le code, ça va permettre, en fait, d'instancier non le code, mais spécifiquement en fonction des arguments de la plan. Ça veut dire que si j'appelle toujours avec le paramètre qui vaut toujours 2, si j'ai un test qui est fait quelque part, la machine virtuelle sait que je prendrai toujours cette branche-là. Donc elle va pouvoir virer du code. C'est une propriété extrêmement importante. Le fait d'avoir l'inlining, ça permet de dire, ah bah non, je saute pas dans l'inconnu. Comme je saute pas dans l'inconnu, je peux faire plein de choses. Si j'ai l'inlining, je peux faire, je peux enlever les boxing aussi, par exemple. Puisque je boxe d'un côté, je déboxe de l'autre. Si je ramène, je boxe, déboxe, bah la machine virtuelle est suffisamment intelligente pour faire du glow, ça sert à rien. C'est pas complètement vrai, ça marche pas pour Integer. On reviendra dessus en deuxième session. Donc, avec ces informations d'inlining, ça permet de savoir, en fait, comment c'est optimisé. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir savoir dans le cas où c'est pas optimisé, parce que ça veut dire, oh non, j'arrête. D'accord ? L'autre information que je vais avoir, qui est une information assez intéressante, vous savez qu'on est censé faire des appels virtuels quand on écrit du code. Oh, je saute par là, oh, je saute par là. Si on fait des appels virtuels, on sait pas où on saute. Donc on peut pas faire du lining. On sait pas où on va. En fait, la machine virtuelle, elle regarde le code qui s'exécute. C'est pour ça qu'on appelle ça une machine virtuelle. C'est la grosse différence entre C Sharp et Java. C Sharp, c'est un runtime qu'ils ont. En Java, c'est une machine virtuelle. Ce que fait une machine virtuelle, une des choses qu'elle fait, en plus de fournir des services, c'est qu'elle regarde la façon dont le code s'exécute, et elle optimise en fonction de la façon dont il s'exécute. Donc la machine virtuelle fait des choses du genre, « Oh, de toute façon, t'as toujours appelé avec cette classe-là, alors on me fait pas chier, c'est toujours celle-là. » D'accord ? Ça veut dire que la machine virtuelle, elle va profiler le code avant de l'optimiser. D'accord ? On va voir quelles informations de profil sont fichées. Alors pour les masos, on a un truc qui s'appelle log-compilation. Et là, ça vous sort toutes les décisions que la machine virtuelle a prises. D'accord ? Vraiment toutes les décisions. C'est assez invitable. La plupart des gens qui lisent ce fichier-là, ils se sont fait un outil pour retraiter le truc. Mais on peut avoir en fait toutes les informations disponibles. Alors on n'a pas complètement tout parce qu'on n'a pas l'optimisation correspondant à la génération de code. Mais on a toutes les décisions qui ont été prises sur le bug pour l'optimiser. D'accord ? Donc on peut avoir cette branche-là, je ne l'ai pas prise, ce test annul, je ne l'ai jamais fait. Vous savez comment la machine virtuelle, elle optimise les tests annuls ? Elle ne les fait pas. Elle installe la handleur de signal, quand l'OS y pète, elle dit « Oh merde, désolé ! » Elle revient. Non, vous ne saviez pas ? Non, maintenant vous savez. Pourquoi vos trucs ne doivent jamais être nuls ? Par contre, si une fois elle a vu un nul qui traînait quelque part, même si c'était le premier, c'est bon. Dans ce cas-là, elle ne fera pas l'optimisation. Et pour les furieux, on a un truc qui s'appelle print assembly. Print assembly, ça dump juste l'assembleur. Alors pour ça, il faut installer dans le répertoire JRE, lib, machin, et ainsi de suite, AMD, un truc qui s'appelle un hotspot désassembler, et qui va en fait vous afficher sous forme textuelle le code. Donc on peut voir le code assembleur. Alors il y a quelques petits trucs à utiliser avec. La machine virtuelle fait des trucs très cons, on va dire assez jolis. C'est-à-dire que même si vous ne vous programmez pas en disant je programme en multi-cœurs, machin, truc, et ainsi de suite. De toute façon, la machine virtuelle utilise plusieurs cœurs parce qu'en même temps qu'elle est en train de faire tourner votre programme, elle est en train de l'optimiser sur un autre cœur. Même sur deux, en fait, par défaut. D'accord ? Donc on a un flag pour lui dire non, non, tu me fais les optimisations les unes après les autres, comme ça on a quelque chose de reproductible. Sinon, l'ordre dans lequel les trucs, comme c'est des threads, c'est pas reproductible. Autre chose, donc il y a ça dans certaines versions de la 1.7, ça commence à être stable dans la 1.8, on a un truc qui s'appelle tier, non je sais pas comment le dire en anglais, tier compilation. Vous savez qu'on a deux cheats ? Non ? Si, C1 et C2 ils s'appellent. Voilà, la version cliente et la version serveur. Quand on est sur un serveur, normalement ils utilisent que la version serveur, on s'en fout. On peut attendre 3 minutes que le serveur démarre. Non, c'est pas une bonne idée. Le gros problème de C2, donc le JIT 2, c'est qu'il fait du code, c'est comme quand on écrit moins ou 3. Même des fois il est mieux, parce qu'on a les informations dynamiques, on n'a pas attendu moins ou plus de C. Le gros problème, c'est que le JIT est lent. Alors ça reste un JIT, c'est pas trop lent, mais c'est quand même lent. D'accord ? Donc, par défaut, lorsque vous lancez votre programme, il compile déjà le code avec C1, et après il fait « Oh merde, c'est utilisé souvent, je le recompile avec C2 ». Donc au lieu d'avoir les 10 méthodes qui sont compilées, on en a 20. Mais ça va plus vite à des mains. D'accord ? Donc, c'est le genre de truc qu'on met quand on veut regarder les logs, parce qu'avoir 20 méthodes au lieu de 10, c'est quand même un petit peu mieux au niveau affichage. Alors j'ai écrit que c'était le moment de switcher à Eclipse. En fait, je ne vais pas switcher à Eclipse. Je vais directement switcher à ligne de commande. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je vois. Alors, je ne vais pas trop agrandir, parce que c'est des outputs de la machine virtuelle et qu'il y a des trucs affichés. J'ai repris dans les transparents juste après les affichages. D'accord ? Donc je vais les refaire. Mais je vais les faire en vous montrant que ça marche vraiment. D'accord ? C'est pas juste blablabla et ainsi de suite. J'ai vraiment écrit le code que j'ai montré avant et il marche vraiment. Donc, on a deux répertoiles. Un qui s'appelle proxy et puis un qui s'appelle Java 9, parce que ça sera la version pour Java 9. Et j'ai un splendide script-hant. Alors, mon super script-hant, il commence par faire un clean, ce qui est complètement débile. Mais comme ça, ça vous montre au moins toutes les étapes qu'il y a au niveau du truc. Et donc juste, je compile, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit Java C, je compile cette classe. Donc, ma version proxy, elle utilise cette classe. Et j'ai une deuxième version qui, elle utilise stress-class, parce que je peux faire plus de choses, j'ai plus d'exemple. Et on va voir qu'elle fait un peu de boulot en plus. Mais c'est juste pour vous dire que c'est du code qui compile. D'accord ? Et donc, une fois que le code il est compilé, hop, je peux demander à la machine virtuelle. Donc, JDK 1.8 bin Java. Mes deux super options pour rendre le truc stable. Xpatch et je vire la compilation tirée. Et après, je lui dis, fais-moi un print compilation. Alors, pour l'instant, je vais juste me limiter au print compilation. On ne va pas ficher le reste. Et puis après, je fais tirer jar et j'exécute mon jar. D'accord ? Ah, il a compilé tout ça. Donc, on a un certain nombre d'informations. On a l'information de quand est-ce que c'est fait en millisecondes. On a l'information de quelle est la méthode qui a été compilée. Or, pourquoi ils compilent tous ces trucs-là au début ? C'est à cause des méthodes handle. On va voir un peu ce que c'est après. Il y a des choses qui précompilent en fait. Dès le départ de la machine virtuelle, ils précompilent un certain nombre de choses parce qu'ils savent qu'ils veulent toujours les utiliser. Et donc, je peux voir qu'il y a des trucs, des proxy points, donc des classes à moi que j'écris, qui ont été compilées. Enfin, des méthodes qui ont été compilées. D'accord ? Donc, en Java, ce n'est pas interprété. C'est un mix entre interpréter d'un à un côté, puis compiler de l'autre. Vous savez qu'on peut interpréter en plein milieu de la pile, sauter pour compiler. Vous savez à quoi ça sert ? C'est ça. Juste pour les benchmarks, comme on a une boucle en plein milieu du truc, il n'y a que ça qu'on veut optimiser. Donc, en plein milieu du code interprété, on fait « Oh, c'est une boucle qui va être chose ! » Il faut absolument que pour mon benchmark, je sois rapide. Hop, je compile l'intérieur de la boucle. Je n'ai pas de machine. Bon, c'est assez affreux, mais effectivement, les benchmarks sont bons. Donc, ce n'est pas une information très intéressante. Un peu plus intéressant, c'est justement de faire un unlock diagnostic VM options. Ils aiment bien les noms longs. C'est du Java. Et je peux faire « Printing Lining ». Alors, pourquoi j'ai ce unlock machin ? Parce que ça ralentit un poil la VM d'aller chercher quel est l'arbre d'inlining. Elle fait du boulot en plus. D'accord ? Mais elle fait du boulot plus quand elle compile. Donc, ce n'est pas affreux. Et autre chose, c'est se raider. Donc, ce n'est pas si affreux que ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit des beaux arbres. Vous voyez des beaux arbres ? C'est ça qui m'intéresse. De loin, vous devez peut-être mieux voir les beaux arbres. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tête, j'ai ma méthode et j'ai toute la séquence d'inlining. C'est-à-dire, j'ai... Oh là, j'ai vu que c'était un appel à telle méthode. Je vais aller prendre le code et je vais directement le ramener dedans. Oh là, j'ai vu que c'est un appel à telle méthode. Je vais aller prendre le code et directement le ramener dedans. Notez qu'elle inline loin la machine virtuelle. C'est ce qui fait que ça marche. Vous savez, c'est quoi l'inline par défaut de GCC ? La profondeur ? C'est 3 ? Ou pas à GCC ? Non. C'est juste comme on a les informations. Un des intérêts de faire l'optimisation à chaud lors de l'exécution, c'est qu'on a les informations, on a les vraies données. Donc, on sait qu'est-ce qui est important à optimiser et pas important à optimiser. D'accord ? Si on prend le GCC et qu'on lui dit que ta profondeur d'inline, c'est 10, c'est la profondeur d'inline par défaut de la machine virtuelle, on se retrouve avec un code qui fait 2 gigas. D'accord ? Parce qu'il va vraiment tout inline. Et la machine virtuelle, comme elle est inline que le code qui est exécuté souvent, on se retrouve avec beaucoup moins de code. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu. On voit l'autre chose. On voit la méthode main. Donc là, ce n'est pas très facile à voir. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué ici. Là, il y a marqué « Oh zuc, j'ai raté, j'inline pas ». C'est-à-dire que quand j'appelle ma méthode proxy-at-user, la proxy-0-at-user, la machine virtuelle fait « Oh non, je n'inline pas celle-là ». Et il vous donne la raison. C'est déjà une grosse méthode. Je ne vais pas l'inliner, c'est déjà une grosse méthode. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'utilise des proxys, de toute façon, je n'aurai pas un inline entre le site d'appel et mon site d'arrivée. Même si mes services ne font rien. C'est con. Ils ne font pas rien, ils checkent quand même la notation. Ils ne font pas complètement rien. Mais bon, si, je ne check pas la notation. Il n'y a plus un service. Et donc, si on remonte, il vous dit « Oh, c'est la méthode add-user ». Donc, je peux aller remonter et aller voir la méthode add-user qui doit être quelque part, je ne sais pas trop où, un petit peu plus haut. Ah, elle est là, au-dessus. Add-user. Donc, ce n'est pas grave. J'ai sauté une fois. D'accord ? Je saute dans ma méthode add-user. Et là, blablabla. Alors, je vais revenir un peu dessus. On voit qu'il optimise complètement la table de hachage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un « get » sur la table de hachage. Ça va aller chercher une annotation, ça va aller chercher dans une table de hachage. En interne. Il a complètement réussi à optimiser tout le code de peine de la table de hachage. C'est-à-dire, tout mon « get » sur un élément de ma table de hachage, c'est remonté dans un seul code. Oh, j'ai ma méthode checkRole qui est appelée. Vous savez, celle qui ne fait rien pour checker que le rôle marche bien. Et derrière... Oh merde, too big. Ah, ça veut dire que je dois ressauter encore pour la suite. Et donc, je vais chercher une méthode qui s'appelle container lambda 0. Euh... Qui doit être, je ne sais pas trop où, je crois qu'elle était en bas. Mais je me suis trompé. Ah, container lambda 0, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode-là ? C'est celle qui fait l'invocation... Ça prend le méthode et ça fait le « invoke » dessus. Vous vous souvenez, à la fin de mon arbre, enfin, pardon, à la fin de ma liste chaînée, j'ai besoin d'appeler réellement la méthode qui correspond au service. Bah, mon méthode.invoc, d'accord, lui il est séparé aussi du reste. Donc ça veut dire que j'ai ma méthode main, d'accord, je passe par une méthode intermédiaire qui elle-même appelle une autre méthode. Heureusement, je n'ai pas installé de security manager, donc ça marche bien. Sinon, la réflexion, ça fait n'importe quoi, c'est supralent quand il faut faire des checks au security manager. De toute façon, tout le monde s'en fout de la sécurité. Je parle sur le serveur. Et enfin, si on regarde à la fin là, il y a marqué « add user ». D'accord ? Donc ça veut dire que, basiquement, si j'appelle à travers mon proxy, j'ai trois appels de fonctions. Différents. Alors, je reviens sur les transparents. Peut-être. Bien-sûr, c'est pas reconnu d'un côté. Voilà, je vous ai affiché. Ouais, c'est peut-être pas plus visible. Vous arrivez à voir ? Donc, ça correspond à ce que je vous ai montré, mais sauf que j'ai mis des trois petits points ici, au passage, qui n'étaient pas intéressants. Ça ne veut pas dire que ça ne fait rien. Ça continue à inliner. Mais on voit qu'il y a trois appels qui sont différents. Je veux vous montrer que c'est vachement important. Comme je n'ai pas l'inlining complet, je n'ai pas l'unboxing qui s'en va. Vous vous souvenez de mon dernier paramètre ? C'était un boolean. D'accord ? Est-ce que je suis un admin ou pas ? Et comme je passe dans un proxy, qui lui, c'est un tableau d'objets, je suis obligé de boxer. Donc c'est le boolean value off qu'on voit au début, là. Et on voit le boolean value, là. Oh merde, ce n'est pas dans la même fonction. Ce n'est pas dans la même unité d'inlining. Ce n'est pas dans le même horizon d'inline. On ne peut pas optimiser. Bon, là, on s'en fout, parce que les... Boxer des boulets, ce n'est pas grave. Notez qu'ici, je n'ai pas essayé de rendre le code compliqué pour le proxy. Si je passe des types primitifs, le proxy va devoir boxer et unboxer à chaque fois. Si je passe un int, si je passe des longues, et ce genre de choses-là. Ça veut dire qu'au lieu de faire un appel de méthode tout con comme je crois faire, ça fait de l'allocation. Notez que j'ai, quoi qu'il arrive, toujours de l'allocation, puisque j'ai pris tous les arguments et je les ai mis dans un tableau d'objets. Donc je vois l'allocation de ce tableau d'objets-là. Et comme j'utilise des bouts du tableau à deux endroits différents, la machine virtuelle ne peut pas optimiser. Pour la machine virtuelle, c'est deux silos complètement différents. D'accord ? On est en train de parler d'un coup que j'ai à chaque fois que j'appelle un service qui ne fait rien. En fait, le fait que la machine virtuelle marche si bien, c'est aussi un problème. Si la machine virtuelle ne faisait pas toutes ces conneries-là, on s'en rendrait compte tout de suite qu'il y avait un problème. D'accord ? Ça serait super lent, ça serait plus lent, plus vite. D'accord ? La machine virtuelle, elle n'aime pas les proxys non plus. Alors je dis non plus parce que nous, on ne les aime pas causer cette acrase. Et le fait qu'il y ait deux objets, machin, et tout de suite. D'accord ? Ça va boxer les arguments. Ça va utiliser la réflexion. Si on utilise un security manager, d'accord ? C'est l'enfer. La réflexion pour que ça soit rapide, ça aussi génère du code à runtime. Ce qui n'est pas forcément une bonne propriété. Basiquement, quand on appelle un proxy, la machine virtuelle n'est pas capable d'optimiser correctement le code. Donc ça veut dire, les boxings ne vont pas s'enlever, je ne vais pas avoir une dévirtualisation complète, je vais perdre de l'information. Ici, dans mon service, je n'utilise pas les paramètres. Je n'ai pas utilisé le fait que je m'appelais Dark Vador ou quoi que ce soit. Normalement, c'est le genre d'information qui aurait dû disparaître, ça n'aurait pas dû être sur la pile. Vous voulez que je vous montre le code généré pour voir si c'est bien ou pas ? On va peut-être regarder quand même, sinon vous n'allez pas pouvoir. Allez hop, on re-saute, est-ce qu'on s'amuse ? Alors, j'essaie de venir, hop là. Donc, ce que je peux lui demander, c'est de faire un print assembly. Print assembly. Ah, on va essayer de le faire dans ton sens. Voilà. Et je vais virer le print compilation, puisque là, j'en ai pas besoin. Hop. Ouais, c'est de l'assembleur. Alors, c'est pas très intéressant l'assembleur. On essaye de le fuir. Mais c'est juste, il y a vraiment de l'assembleur. D'accord ? Autre chose, on peut voir là, c'est pas la méthode main réellement qui est optimisée, mais c'est la boucle que je fais au niveau de ma méthode main. C'est le truc que je vous disais. Alors, je sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est pour ça qu'au début, on a un truc qui dit « Ah, je m'en vais ». Parce que quand je suis en train de compiler mon... D'accord ? Je suis sur ma pile de mon interprèteur. Je compile ma boucle. Je veux pas qu'une autre thread, elle arrive et qu'elle rentre dans le code qu'elle a. D'accord ? Donc je la vis. Et la première fois, je saute. Et ce genre de choses-là. Enfin, c'est des trucs, c'est trop beau. Le code est vraiment habitable, le code qui génère ça. Mais le mec qui a pensé quoi ? Je pense qu'ils étaient plus durs. Ah, voilà, c'est ce que je voulais juste vous montrer là. On voit qu'il a bien mis les chats de caractères. C'est pas d'habitude. Putain, le service, il fait rien. Je suis déçu. Donc on peut revenir. Est-ce qu'il y a du bon endroit, c'est possible ? C'est quelque chose qui est vachement important. Ça veut dire que comme j'ai pas cette histoire d'inlining entre mon site appelant et mon site appelé, D'accord ? Je suis obligé de faire tout plein de choses qui, si ça se trouve, servent à rien. Tchou ? Est-ce que j'ai le droit de dépasser un petit peu ? Ouais, la contrainte c'est 22h, à toi de gérer. D'accord, cool. Ah, parce que maintenant on va passer au deuxième point. Non mais il y a le buffet aussi. Ah bah... Alors on va faire juste l'annonce et puis on continuera après. C'est une bonne idée. En fait, on s'est fait chier pendant 5 ans. Enfin, je me suis fait chier pendant 5 ans. Pourquoi ça a pris 5 ans ? Parce que ça n'a coulé, on aura que l'a racheté, on aura que l'a fait. Ah, c'est quoi ce bazar, ils ont un double arbre hiérarchique et ainsi de suite. Donc ça a pris du temps, nous on était super contents, ça veut dire qu'on a eu une vraie JSR qui a tenu pendant 5 ans sans qu'on se fasse fermer, sans que quoi que ce soit, on a pu travailler tranquille dans notre coin. Forcément, il n'y a plus de chèques. C'est assez vrai. Il y a des trucs, je pense que ça ne serait jamais passé. C'est passé, c'est dedans. Donc actuellement, la machine virtuelle, elle va être capable d'optimiser des langages dynamiques. Mieux, qu'elle est capable d'optimiser Java... C'est un peu con quand même. On va voir Ruby on Rail qui va marcher mieux sur JRuby que notre Java... On a des trucs qui existent, qui permettent de dire, j'ai mon site d'appel à cet endroit là, j'ai l'endroit où je veux appeler de l'autre côté, « Fais-moi telle transformation au milieu ». Et c'est des transformations qui sont connues par la machine virtuelle. Donc comme elle les connaît, elle les optimise. D'accord ? Basiquement, les implémentations de Java EE, ça marche de la même façon qu'un runtime de langage dynamique. Les trucs qui font tourner le langage dynamique. Ce qu'on spécifie, c'est ce qu'on appelle un meta-protocole. On dit, je mets-t-elle la notation et ça veut dire ça. D'accord ? Typiquement, si ça marche bien pour les langages dynamiques, ça ferait aussi bien marcher pour les implémentations de Java EE. D'accord ? Il suffit juste de parler de la machine virtuelle de la bonne façon. Et on va s'arrêter là. Buffet Time ! Applaudissements !